... Libération d'un otage belge au Liban après l'intervention du colonel Kadhafi, Yann Coles, et ce soir à Damas. Long déjeuner à Danse contre le président Mitterrand et Lech Walesa, la France s'est engagée à soutenir économiquement la Pologne. Chine, les trois premières condamnations à mort annoncées aujourd'hui à Shanghai. Mikhail Gorbachev et Ronald Reagan expriment l'un et l'autre leur inquiétude. Quasi-stabilité des salaires en France en 88, le SMIC pourrait être augmenté en juillet. Madame, Monsieur, bonsoir. Yann Coles est ce soir un homme libre, Le médecin belge qui travaillait au Liban pour une organisation humanitaire norvégienne avait été enlevé il y a un an et trois semaines. Il a été libéré ce matin sur intervention, semble-t-il, du colonel Kadhafi. Il est apparu très ému, amégré, mais en bonne santé, apparemment. Et dans une brève déclaration, il a remercié à la fois l'organisation palestinienne d'Abu Nidal et le colonel libyen, il est parti ce soir pour Damas, accompagné d'une délégation ministérielle belge. Les conditions de sa libération provoquent déjà des remous politiques en Belgique. Il reste à ce jour 16 otages occidentaux détenus au Liban. En Chine, la télévision a annoncé aujourd'hui les premières condamnations à mort depuis le début de la répression il y a 12 jours. Et elle a montré les trois jeunes gens écoutant à Shanghai le verdict de la cour de justice populaire. Le commentaire de l'un de nos envoyés spéciaux, Bruno Le Dreyf. C'est lors du journal télévisé que les Chinois ont appris les premières condamnations à mort liées aux troubles de ces dernières semaines. Ces trois jeunes hommes avaient participé à l'incendie d'un train à Shanghai. Ils y avaient mis le feu après que le conducteur eût écrasé six étudiants qui tentaient d'arrêter la motrice. Reconnus coupables de destruction de matériel de transport public, ils seront exécutés, conformément à la loi, d'une balle dans la nuque. Une balle que leur famille devra rembourser à l'armée. Ils ont été jugés selon les procédures habituelles de la justice chinoise et disposés d'avocats. Mais il ne fait pas de doute que leur condamnation à la peine capitale alors qu'ils ne sont responsables d'aucune mort a une fonction exemplaire. Des condamnations qui augurent mal de l'avenir des personnes arrêtées à Pékin et accusées d'avoir tué ou blessé des soldats. Les interpellations se poursuivent d'ailleurs toujours au même rythme, par dizaines chaque jour. Grâce au travail de sape de la propagande, la Chine est retournée à l'ère de la délation qu'elle avait oubliée depuis la fin de la révolution culturelle. L'association humanitaire française Médecins Sans Frontières a réussi à acheminer à Pékin du matériel médical qui sera promis dans un premier temps à un dispensaire germano-chinois. Tandis que quelques diplomates chinois font défection à l'étranger, à Pékin, les ambassades des Etats-Unis et du Canada ont réouvert leur consulat depuis hier. Quelques 200 Chinois, en grande majorité des jeunes, y font la queue dans l'espoir d'obtenir un visa. Leur nombre ne serait pas vraiment plus élevé que d'habitude. A Hong Kong, en revanche, les consulats étrangers sont pris d'assaut par des Chinois candidats à l'immigration et ne croient manifestement plus aux chances de la colonie britannique qui, dans 8 ans, sera sous la férule de Pékin. Pour la première fois depuis le début de la répression en Chine, Mikhail Gorbatchev s'est publiquement exprimé sur la question. C'était à Bonn, tout à l'heure, à l'occasion d'une conférence de presse où il dressait le bilan de sa visite en Allemagne fédérale. Gilles Rabin. La Chine, il aurait sans aucun doute préféré ne pas avoir à en parler. Mikhail Gorbatchev a justifié le silence de Moscou après les massacres de Tiananmen par un manque d'informations suffisant. Malgré tout, pour le numéro 1 soviétique, on ne peut pas soupçonner les étudiants chinois de mener contre-révolutionnaire. Autre question sur laquelle le silence de Mikhail Gorbatchev avait été remarqué et souligné depuis le début de sa visite en Allemagne de l'Ouest, le mur de Berlin, « Rien n'est éternel sous le soleil », s'est-il contenté de déclarer, « Le mur tombera quand disparaîtront les conditions qui l'ont fait naître ». Pour le reste, succès total, visite historique, tournant dans les relations entre les deux pays, Mikhail Gorbatchev a manifesté autant d'enthousiasme que les Allemands de l'Ouest pour qualifier ses quatre jours de visite en RFA. Le monde est sorti de la guerre froide, même s'il reste encore quelques courants d'air réfrigérants, a conclu le numéro 1 soviétique devant ses ouvriers de la Roure qui lui ont réservé une longue ovation et dont il a célébré l'intelligence, la compétence et la discipline. Un rêve pour Gorbatchev qui a affirmé dans cette usine de Dortmund que le capitalisme n'avait ni le monopole de la pluralité d'opinion ni le monopole de l'économie de marché. Et ce soir, les autorités de l'Allemagne de l'Est se disent satisfaites de la visite du numéro 1 soviétique à l'Ouest. Un sondage intéressant de la Sofraise pour le Figaro Magazine prouve qu'en France, nous sommes nous aussi touchés par la Gorbie Manie, moins cependant que les Allemands. 51% des Français pensent le plus grand bien du numéro 1 soviétique contre 41% pour George Bush. On ne peut massacrer une idée, on ne peut cribler de balles l'espérance d'un peuple. C'est en ces termes que l'ancien président américain Ronald Reagan a condamné la répression en Chine. Ronald Reagan, qui est à Paris pour 3 jours, a été reçu cet après-midi à l'Académie des sciences morales et politiques en présence de Jérôme Bonny. Succès du couple Reagan qui est de Conti et moi, sous la coupole, pour la réception de l'ex-président américain, le 6e depuis 1801, il rejoint, auprès de Saccharop et Juan Carlos, les membres associés étrangers de l'Académie des sciences morales et politiques. Après une tentative difficile en hommage à la francophonie, Ronald Reagan poursuit dans sa langue pour évoquer, en cette année des droits de l'homme, les étudiants chinois. Perplexité face à cette irruption inaccoutumée de l'actualité à l'Institut, mais admiration devant ce jeune couple de retraités toujours aussi amoureux. Tout va bien, la vie des immortels peut continuer. Il y avait vraiment beaucoup à se dire. Le président Mitterrand et Leschvaléza ont déjeuné ensemble aujourd'hui à Gdansk. Un long déjeuner. Le général Jaruzelski, lui, avait ce matin accompagné le chef de l'État français dans le fief de solidarité. Jacques Merlino. Côte à côte, en fin de matinée, le général Jaruzelski, cette fois en uniforme, et le président de la République sont allés déposer une gerbe au monument de Westerplatte à Gdansk. C'est ici qu'eut lieu le 1er septembre 1939, le premier acte de guerre de l'Allemagne nazie, hommage rendu par les deux chefs d'État à l'époque où la France et la Pologne étaient alliés et combattaient le même adversaire. Ce souvenir est souvent évoqué dans les discours officiels et dans les entretiens privés. Chacun ici s'efforce de renouer les liens chaleureux qui ont uni les deux pays tout au long de leur histoire. Aujourd'hui, le président François Mitterrand s'appuie sur ce passé afin que la France et la Pologne, chacune de leurs côtés, s'efforce de rapprocher l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. C'est dans cet esprit qu'un effort exceptionnel a été annoncé hier soir. La France accepte de repousser à plus tard le remboursement de 7 milliards de francs que lui doit la Pologne. Et puis, la présence du président français permet ici, d'une certaine manière, de contribuer à la réconciliation entre les Polonais. Je suis surpris que le général vienne à Gdansk aujourd'hui. Lors des autres visites officielles, on ne le voyait pas. Il faut absolument des contacts entre pays capitalistes et socialistes. C'est la même Europe. Je suis contente que pour une nouvelle fois, la France et la Pologne se rapprochent. De fait, le président François Mitterrand bénéficie ici d'une situation tout à fait particulière, car il fut le premier chef d'État occidental à accueillir le général Jaruzelski après la proclamation de l'état de guerre. Et il fut le premier chef d'État occidental à obtenir des autorités polonaises qu'elle laisse sortir du territoire l'Échevaléza. Cela lui permet aujourd'hui d'avoir des relations particulières, directes et franches avec ces deux hommes. Car aussitôt après avoir quitté le général Jaruzelski, le président Mitterrand était reçu par l'Échevaléza. Avec lui, il est allé se recueillir devant le célèbre monument aux Trois-Croix, monument à la mémoire de la révolte ouvrière de 1970, révolte suivie d'une répression qui fit un millier de morts. François Mitterrand auparavant s'était longuement entretenu avec l'Échevaléza lors d'un déjeuner. Entretien ayant permis d'aller plus avant dans la compréhension de la situation exceptionnelle que connaît aujourd'hui la Pologne. Élections européennes, on a voté aujourd'hui dans cinq pays de la communauté. Il faisait beau partout, mais la participation a été inégale. Contre toute attente, participation en hausse en Irlande et surtout en Grande-Bretagne, malgré les pronostics, la participation se situerait là-bas entre 40 et 50 %. On a moins voté qu'en 84, en 79, au Danemark, aux Pays-Bas et ici en Espagne. L'abstention en Espagne devrait dépasser les 40 %. Les résultats du vote d'aujourd'hui ne seront connus que dimanche soir après le vote des autres pays membres. En Allemagne fédérale, après l'allégresse et les festivités de la visite de Michael Gorbatchev, la campagne pour les élections européennes reprend son cours. Le scrutin aura donc lieu dimanche, comme chez nous. La vraie inconnue, le score de l'extrême droite qui, dans les dernières élections locales, avait remporté un certain succès. Fini prochain. Les nazis, dehors. Chaque rassemblement de l'union du peuple allemand, la DVU d'extrême droite, est fortement contestée. Pourtant, rien ne semble arrêter la montée de ce petit parti qui espère passer la barre des 5 % aux européennes. La DVU s'est alliée avec le parti néo-nazi NPD pour obtenir du renfort. Mais ses militants rejettent cette étiquette qu'on leur donne. Je suis un canadien. Je suis un canadien. Je ne suis pas nazi, même si nous sommes nés dans cette période nazie qui a existé. Je ne me sens pas nazi, mais allemande de droit et je suis pour cette Allemagne-là, pas celle que les rouges là-bas veulent représenter. La DVU a déjà dépassé les chrétiens démocrates dans cette ville de Wolffersheim à 30 km de Francfort, frappée par le chômage et qui a peur de l'émigration. Nous ne sommes pas contre l'Europe, mais pour une Europe des patries, libre, comme de Gaulle l'a proposé. Mais nous sommes contre ce monstre de la CEE qui fait que les Allemands payent le plus dans la communauté et que les autres encaissent. Les nazis dehors, c'est encore ce slogan qui harcèle le chef des républicains Schoen Huber pendant ses rassemblements politiques au point que pour obtenir le calme, il doit faire chanter à ses partisans l'hymne national allemand. C'est vrai, j'étais soldat dans la Waffen-SS, mais je n'en ai pas honte. Mais Schoen Huber fait surtout sa campagne contre l'immigration. Il n'est pas possible d'importer une guerre civile en Allemagne, que les Tamouls se battent chez eux, mais pas à Bonn. Les républicains ont voulu prendre leur distance des formations néo-nazies. Ils ont déjà fait entrer 11 députés au Sénat de Berlin et ils comptent sur 20% des voix aux élections européennes. L'extrême droite pourtant ne se présente pas unie à ces élections, mais un slogan rassemble ses partisans, l'Allemagne d'abord. En France, le feuilleton continue. Je veux parler des embarras du bicentenaire qui continuent de nourrir polémiques et démentis. Alors qu'on se le dise, les autoroutes d'accès à Paris ne seront pas fermées à la circulation pour les cérémonies. Seul le parcours Orly-Paris fera l'objet de restrictions de circulation. Claude Crespo. 26 chefs d'État, de A comme Allemagne de l'Ouest à Z comme Zimbabwe, vont atterrir ici les 12, 13 et 14 juillet. Sécurité oblige, quand les cortèges officiels vont aller sur Paris, l'autoroute du Sud sera fermée entre 5 et 10 minutes avant chaque passage et réouverte 5 minutes après le convoi. Pour le moment, difficile d'évaluer la durée de ces embarras. Le tronçon Paris-Province n'est pas touché par ces mesures. Et pour le voyageur lambda, qui arriverait à Paris ce jour-là, sauvé, il y a le fameux numéro vert qui théoriquement le renseignera sur le libre accès de cette bretelle. Je ne peux pas vous dire, nous n'en avons vraiment aucune idée. Mais il faut déjà compter sur un retard de 1 à 3 heures. Autre déception, le Louvre refoulera ses 20 000 visiteurs quotidiens entre le 11 et le 15 juillet. La Joconde, réservera son ambiguë sourire au chef d'Etat du sommet des pays industrialisés. Si les 1000 employés jubilent de ce congé inespéré, d'autres, beaucoup plus nombreux, sont très mécontents. Nous fermer l'ouvre, c'est un petit peu nous tirer dans le dos parce que c'est un peu notre outil de travail. Je pense que c'est très agréable pour les touristes qui vont être à Paris durant cette période. Et même s'il y a des chefs d'Etat, je pense qu'une ou deux journées auraient suffi largement à cette fermeture. En tout cas, les puissants de ce monde auront le privilège de contempler une Mona Lisa peut-être un peu plus intime. 3091 détenus, très précisément, vont bénéficier des mesures de grâce collective à l'occasion du 14 juillet. Parmi eux, bien sûr, aucun terroriste et aucun condamné à perpétuité. Dans les prisons, cette amnistie déçoit et le mécontentement grondant de Gainsburger. Certains d'entre eux attendaient des années de remise de peine. Le total de leurs grâces ne pourra excéder neuf mois. Déception et mauvaise humeur dans les prisons françaises à l'image des détenus de Marseille. Ce soir, comme hier, au Beaumet, ils sont 600 à refuser de regagner leurs cellules. Protestation pacifique contre l'insuffisance des mesures d'amnistie en cette période du bicentenaire. L'année dernière, 6 000 détenus étaient sortis de prison. Cette année, ils seront moitié moins à bénéficier de la grâce. Une grâce, cependant jugée raisonnable par le garde des Sceaux, cet après-midi à l'Assemblée nationale. ...a augmenté cette somme. Je pense que la grâce qui est envisagée est une grâce équilibrée, normale, qui ne fera pas sortir des gens par vagues importantes et qui atteindra peut-être dans les 4 premiers mois 3 000 personnes et encore ce n'est pas certain. Certitude en revanche, aucun des détenus condamnés à perpétuité, évadés ou convaincus de terrorisme ne bénéficiera de cette clémence collective. Une grâce qui exclut donc à double titre le libanais Anis Nakash. Nakash jugé pour terrorisme et condamné à perpétuité après l'attentat manqué contre l'ancien premier ministre du Shah d'Iran. Les salaires en France sont restés à peu près stables en 88. C'est ce que prouvent les chiffres publiés par l'INSEE. Mais le SMIC pourrait bénéficier le mois prochain d'un coup de pouce. Claire Chazal, Gérard Leclerc. Les salariés du privé ont gagné l'an dernier 0,7% de pouvoir d'achat. Ils ont ainsi été traités à peu près comme les fonctionnaires et s'en sont en tout cas mieux tirés en 88 qu'en 87, année où leur gain réel avait été quasi nul. Ce sont les ouvriers qui ont le plus profité des hausses et l'écart entre ouvrier et cadre s'est un peu resserré en 88. Il est aujourd'hui de 1 à 3. A noter que la moitié des Français gagnent moins de 6 900 francs par mois. Mais entre les SMICAR, le bas de l'échelle et les plus hauts revenus, le trou s'est creusé car fait sans précédent depuis 79, le SMIC a décroché en 88. Il a même perdu 0,6% de pouvoir d'achat notamment à cause du ralentissement de l'inflation. Il faut valoriser le SMIC. Il a pris du retard sur les prix, sur les autres salaires et en plus la situation financière et l'économie va mieux. Il faut donc que les SPICAR profitent aussi de ces résultats sur leur fiche de paye. Quand les syndicats réclament un coup de pouce sur le SMIC au 1er juillet, ils trouvent un certain écho dans les recommandations du président de la République pour un meilleur partage des fruits de la croissance. Mais ils ont aussi en face d'eux le grand argentier Pierre Bérégovoy qui craint comme la peste les effets de contagion sur une inflation qui aura atteint dès le 1er semestre les 2 et quelques pourcents prévus pour l'année. Face à cette double menace d'un dérapage social ou inflationniste, Michel Rocard devrait opter pour une voie moyenne, celle d'un léger coup de pouce sans pouvoir d'achat de l'ordre de 2 dixièmes de point, s'ajoutant à l'indexation automatique sur les prix. Au total, une augmentation voisine de 2% comparable à celle du salaire horaire et qui permettrait au SMIC pour le bicentenaire de franchir la barre des 5 000 francs bruts. Le mouvement de grève dans les crèches parisiennes continue et s'accentue pour le plus grand embarras des parents. Près d'un agent sur deux était en grève aujourd'hui. Une grève suspendue demain mais reconduite lundi. Elisabeth Ezley. Environ 180 crèches et altes garderies sur 300 sont restées fermées aujourd'hui à Paris. Réunis ce matin en assemblée générale, le personnel en grève campe sur ses positions. Il réclame de 150 à 350 francs de plus par mois et des recrutements. Au niveau de la ville de Paris, il y a de gros problèmes d'effectifs puisqu'actuellement, il manque plus de 90 postes budgétaires, d'auxiliaires, de périculture. et beaucoup de postes aussi de monitrices de jardins d'enfants. Il faut bien voir que c'est un personnel jeune qui a des maternités, qui a des enfants en bas âge qui sont souvent malades et que les remplacements ne sont pas assurés. Dans les crèches, le salaire moyen est de 5 500 francs et les statuts et qualifications souvent imprécis. Une situation que les parents dénoncent eux aussi. Beaucoup soutiennent les grévistes et organisent entre eux des tours de garde mais ça ne se fait pas sans mal. On essaie de faire un relais. Quand c'était le mercredi et la maman de Robin ne travaille pas donc elle a assuré deux mercredis. Moi je me suis déjà arrêtée un lundi. Le papa de Robin s'est arrêté mardi dernier et aujourd'hui ça va être une alternance entre moi et la maman de Steve et le papa de Steve qui va jouer au bagasse cet après-midi avec eux. On jongle et on perd chaque fois une journée de salaire. Qu'en pensent les bébés ? Ceux qui ont horreur de la routine sont ravis. En tout cas quel beau bébé. Après les dégraissages l'embauche un signe de santé pour Renault véhicule industriel. Eric Perrin. Renault véhicule industriel embauchera au total 500 personnes cette année la moitié de ses recrutements ayant déjà été réalisés. Le seul constructeur français de camions et d'autocar avait dû réduire ses effectifs pour redevenir bénéficiaire en 88. Cette filiale de la régie Renault confirme ainsi son redressement. Les chantiers navals Jeannot couronnés exportateurs de l'année. Le constructeur vendéen de bateaux de plaisance a reçu aujourd'hui l'Oscar de l'exportation décerné par le nouvel économiste. En 4 ans Jeannot a augmenté de 91% son chiffre d'affaires à l'exportation. Recule du déficit commercial américain 53 milliards de francs en avril contre 67 en mars. Ce résultat considéré comme bon s'explique en grande partie par une baisse des importations. Il correspond aux prévisions des analystes. Il faut coordonner le rapatriement volontaire des boat people mais à terme on admet bien le principe d'un rapatriement forcé. Tel est le résultat ambigu de la régie de la conférence internationale sur les réfugiés indochinois qui s'est terminée hier à Genève sur un divorce entre les positions britanniques d'un côté françaises et américaines de l'autre. Paris et Washington s'opposent au principe même du rapatriement forcé qui contraindrait des centaines de milliers de vietnamiens à retourner dans un pays qu'ils ont voulu quitter à tout prix. C'est un document que nous vous proposons ce soir. Un document signé Pascal Lebovici pendant un an il a suivi un petit garçon de 7 ans un petit vietnamien des Philippines jusqu'en Autriche. Ses parents n'avaient pas assez d'argent pour partir ils avaient mis leur fils seul sur une barque pour traverser la mer de Chine. Moonboots dans le dictionnaire on trouve cette définition chaussure spécialement adaptée à la marche à la marche sur la lune. Il est déjà loin ce 12 avril. Kwen était parmi les 54 vietnamiens qui fuient ce jour-là leur pays. Il a laissé là-bas ses parents ses frères ses soeurs. Pourtant le rêve c'est d'abord la précarité d'un camp de réfugiés et la survie grâce à l'aide alimentaire de l'ONU alors que l'Occident se ferme de plus en plus aux réfugiés. Et l'espoir est là au bout de l'allée rythmée et déçue par les avions. La sélection de ceux qui pourront partir est impitoyable. 100 jours. Kwen a cette chance de n'attendre que 100 jours. Après quelques heures de vol tout a basculé. Voici l'Autriche et la casquette de ceux que l'on entoure d'attention. Sous-titrage Six mois ont passé sur l'autre planète, et Quan est presque devenu un écolier comme les autres de cette banlieue de Vienne, où il habite désormais avec son oncle. Au début, toutes les petites filles venaient s'asseoir à côté de lui, pour l'aider et lui expliquer avec des images. Mais il est très doué pour apprendre, et de plus, avec le temps, il est de moins en moins timide. Il est très doué pour l'aider. Il est très doué pour l'aider. Pour Quan, l'essentiel vient d'ailleurs. Cette lettre est de son père. Il est rééduqué là-bas, en prison, pour un prétendu trafic de médicaments. Il est très doué pour l'aider. Il est très doué pour l'aider. Elle est inculpée depuis une semaine d'homicide volontaire. Isabelle Stess. J'ai des révélations à faire, aurait confié Marie-Elisabeth Conce-Boudboul, avant de se rendre cet après-midi au palais de justice du Havre, où elle était entendue par le juge Bollier. Jusqu'à présent, son système de défense consistait à nier systématiquement les accusations formulées contre elle. La prison l'aurait-elle fait réfléchir ou bien changer d'avis ? Peut-être. Mais ce serait en même temps négligé deux éléments nouveaux apparus dans le dossier. Il y a d'abord un chauffeur de taxi parisien qui avait l'habitude de transporter Mme Conce-Boudboul. Interrogé tout récemment, il aurait formellement reconnu Bruno Dassac, le représentant de commerce assassiné au Havre. Et il aurait confirmé que Mme Conce-Boudboul et Bruno Dassac se connaissaient déjà quand le gendre de Mme Conce-Boudboul, l'avocat parisien Jacques Perrault, a été assassiné. Et puis, depuis quelques jours, il est beaucoup question d'une valise ou d'une mallette ayant appartenu à Bruno Dassac. Cette mallette, que des témoins ont vue dans l'appartement de Dassac, a disparu. C'est un proche de Dassac, on dit même un intime, prénommé François, qui l'aurait emporté. Alors, où est passée cette mallette ? A-t-elle été détruite ? Quel était son contenu ? C'est ce que le juge et les enquêteurs aimeraient bien savoir. Un maître sous la coupole, Jean-Denis Brodin, avocat, écrivain, a été élu cet après-midi au fauteuil de Marguerite Ursenard à l'Académie française, élu au premier tour. Pas de succession en revanche aujourd'hui pour Thierry Maunier. Terminons en musique grâce à Paul Simon, Simon sans Garfunkel et sans Mrs Robinson. Le compositeur américain donnera demain soir à Bercy son unique concert parisien, avant d'être le 6 juillet prochain à Fréjus. Un concert très africain, Jean-Jacques Dufour. Depuis 5 ans, date de la sortie de l'album Westland, Paul Simon, l'ancien partenaire d'Art Garfunkel, est devenu l'ambassadeur de la musique africaine. L'une des choses positives de l'album Westland, c'est d'avoir permis une rencontre entre deux communautés musicales qui ne se côtoyaient pas, alors qu'elles peuvent s'enrichir mutuellement. Cette musique sud-africaine à qui Paul Simon donne beaucoup, lui a, il faut le dire, permis de retrouver son second souffle. Enthousiaste, il considère qu'elle apporte aujourd'hui au rock ce que le reggae lui a apporté hier. La musique sud-africaine a réussi à s'imposer un peu partout. Il y a maintenant une demande, une envie formidable qui n'existait pas il y a quelques années. Demain soir à Bercy, Paul Simon, l'africain, chantera en compagnie de Répirie, le prince de Johannesburg, de Lady Smith Black Mombazo, les champions du Makwemba et de Myriam Makeba. Football, victoire de l'information. Ainsi en a décidé la cour d'appel de Paris. La guerre du football entre TF1 et Antenne 2 est terminée. TF1 conserve son exclusivité, mais Antenne 2 aura désormais le droit de diffuser des extraits de match dans les journaux et les magazines sportifs comme Stade 2 en mentionnant bien sûr l'origine des images. Seul reste à déterminer le temps des extraits qui pourront être ainsi diffusés. Voilà très vite encore les rapports du tiercé qui s'est couru à Vincennes aujourd'hui. À l'arrivée donc le 12, le 6 et le 5, 5 francs dans l'ordre, rapportent 3815 francs et dans un ordre différent 763 francs. Le quart est maintenant 12, 6, 5, 19. 5 francs, rapportent 105 150 francs et dans un ordre différent 8762 francs 50. Voilà Laurent Cabrol va vous parler du temps de demain dans un instant. Et puis à 22h20, ne manquez pas en direct de Varsovie, du siège même de la diète, le Parlement polonais. Édition spéciale avec Claude Serriand, bien sûr, qui nous parlera de la vie et des problèmes de société en Pologne. Et puis Henri Sagné vous donnera les dernières informations vers 23h40. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada